Salut la team Terre, c'est le brigadier Dupont. Je suis en compagnie de la vraie chef Fabiola qui va nous présenter son métier. Bonjour, je suis le brigadier chef Fabiola, agent de restauration au sein de l'armée de Terre. Qu'est-ce qu'on fait dans votre poste ? Dans mon poste, déjà, il y a plusieurs postes dans agent de restauration. Il y a la salle, il y a la cuisine et il y a les stocks. Au niveau des stocks, c'est tout ce qui est réception du fournisseur quand il arrive. Tout ce qui est salle qu'on peut voir tout autour, c'est s'occuper de la salle, de l'ordinaire. Et après tout ce qui est cuisine, c'est tout ce qui est préparation au niveau du chaud, du froid, en préparation froide, des yaourts, des pâtisseries. Et après, il y a plusieurs choses à appliquer, plusieurs choses à faire, chaque fois et chaque jour dans notre quotidien. Quel niveau d'études avez-vous ? J'ai fait un CAP cuisine, j'ai travaillé dans le civil avant de venir à l'armée de Terre. Brigadier, quel est votre parcours de recrutement ? Je suis partie au CERFA de la Défense. Au niveau de la Défense, il y a un adjudant à qui j'ai parlé, j'ai raconté ma situation. Je lui ai dit que j'étais volontaire pour venir à l'armée de Terre. Il m'a donné des conseils et après, jusqu'à présent, je suis maintenant ici. Quelles sont les formations qu'il vous faut pour faire ce métier ? Si par exemple vous rentrez avec un CAP cuisine, cela peut suffire, même un bac ou un BEP. Si par contre après vous rentrez à l'armée et vous n'avez pas de formation, les chefs vous envoient à Carcuville, une ancienne militaire précisément, qui fait en sorte que vous pouvez sortir avec une formation qui dure un mois ou deux mois. Et grâce à cette formation-là, vous avez un diplôme qui prouve que vous pouvez travailler dans la restauration. En tant que soldat, qu'avez-vous eu comme formation ? Même si je suis agent de restauration, comme tous les autres militaires, avant d'arriver, j'ai fait une FGI, formation générale initiale. Au niveau d'agence de restauration, quelle est la continuité pour votre carrière aussi ? Quand vous rentrez, comme j'expliquais, soldat CAPORHF, vous êtes en cuisine, vous êtes en sable. Vous travaillez en tant qu'exécutant. Maintenant, après, arrivez à sous-officier au grade de sergent, vous êtes dans les bureaux. Vous dirigez maintenant pas une équipe, mais un groupe. Moi, ce que j'aime bien en tant qu'agent de restauration, c'est le travail d'équipe. Avant de m'engager à l'armée, j'étais déjà dans la cuisine et c'est ma spécialité en groupe. J'aime le travail en équipe et j'aime bien la cohésion, tout ce qui se passe entre la salle et la cuisine, c'est cet ensemble d'équipe. C'est quoi une journée type ? Vous arrivez à 7h30, faites la mise en place. La mise en place, c'est en gros, quand vous venez à la chaîne, toutes les entrées, tous les plats chauds. Et après, par la suite, il y a le service qui commence, qui débute à 11h15. En fin de chaîne, après, il y a le nettoyage à faire. Le nettoyage se finit, et après, il y a un rassemblement avec les chefs juste en bas. Ils nous donnent les heures pour demain et pour aussi les prochains événements qui peuvent arriver, comme par exemple des prestations, au cas où. Dans ce métier, est-ce que vous partez en OPEX ou est-ce que vous faites des missions ? J'ai fait deux missions, j'ai fait la Guyane et j'ai fait Djibouti, pour l'instant. Soyez les chefs, avez-vous un dernier mot pour la TeamTerre ? La TeamTerre, si vous voulez plus de renseignements, allez sur le site internet s'engager.fr.